Il y a 200 ans, un 14 juillet 1817, Germaine de Stel, opposante déclarée à Napoléon, tirait sa révérence. Cet anniversaire, la fondation d'Aussonville pour le rayonnement de l'esprit de Copé a choisi de le fêter en grande pompe. En avril d'abord, où sera donnée la pièce Le fantôme de l'Elysée, écrite par Philippe de Sertine et qui met en scène l'actuel président français François Hollande, conversant avec Jacques Necker, ministre des finances de Louis XVI et père de Germaine. On a profité du livre de Sertine, Le fantôme de l'Elysée, pour faire un hommage à Necker, parce que sans Jacques Necker, on n'aurait jamais eu Madame de Stel. La suite se déroulera en juillet. Le 12 à Paris, une pièce tentera de réconcilier Germaine de Stel et Napoléon. On y verra notamment Alain Carré et Brigitte Fosset, un texte qui sera redonné le 14 juillet à Copé, cette fois-ci. Clou des festivités, un TGV partira le 13 juillet de Paris pour s'arrêter en gare de Copé. Le trajet mettra en scène le retour de la dépouille de Germaine de Stel, morte à Paris et ensevelie au bord du lac Léman. Un train dans lequel de nombreux spectacles seront donnés. Mais un festival de théâtre à Copé ne saurait être complet sans les interventions devenues traditionnelles de l'orateur Marc Benant, habitué des procès historiques. Mais qu'est-ce qui pousse Marc Benant à confronter les époques et se méfier ainsi du progrès ? D'aucuns considèrent que le temps est une flèche. D'autres pensent que c'est un cycle. Alors ceux qui croient que c'est une flèche ne doutent pas, sont des progressistes, mais dans le sens noble, pas dans le sens de gauchiste. Ils sont des progressistes. Ils pensent que la flèche est une flèche ascendante et que l'homme va, à pas à pas, de manière parfois bousculée, vers quelque chose de mieux. Ils s'achèvent en progression. D'autres pensent qu'il y a eu des âges d'or, que le temps reviendra. C'est la thèse nietzschéenne de l'éternel retour. L'histoire est un cycle. Vous en voulez davantage ? Alors rendez-vous à Copé dès le 4 avril. Quand les mémoires sont décevants, dit-on, passent plus.